Mon invité a deux casquettes. Sur France 5, il a lancé cette année un magazine du dimanche, nouvelle formule de ses politiques. Sur France 5, un mot d'ordre. Les Français aiment la politique, mais ils sont lassés des hommes politiques. D'ailleurs, on n'invite plus les hommes politiques sur les plateaux, fini rideau. Sur France 2, mon invité est l'un des acteurs de l'émission politique. Sur France 2, contre mot d'ordre, il faut redonner du temps et de la place aux hommes politiques. Il faut réinventer l'interview politique en majesté, de conception radicalement opposée de ce qu'attend le téléspectateur. Mon invité aurait-il le derrière entre deux chaises ? Bonjour Karim Rissouli. Oui, bonjour. Je l'ai bien dit, j'ai tout assez joliment dit. Ce soir, Manuel Valls est l'invité de France 2. Votre rôle sera de le mettre face aux Français. L'instant M, le rendez-vous média de France Inter. Vous habitez Arras, Calais, Marc-en-Barreuil. C'est un cataclysme. La Voix du Nord, 180 postes sur 700, un quart des effectifs menacés. Le quotidien régional détenu par le groupe de presse belge. Rossel, qui est également propriétaire, vous le savez, du Soir à Bruxelles, risque un décraissage massif sans précédent. Claude Berda serait-il en train de vendre AB Productions ? C'est toute une génération qui s'y retrouve. Un groupe de 300 personnes qui édite une vingtaine de chaînes de télé et qui détient les droits pour l'avoir créé d'Hélène et les garçons. A lire dans les échos, ce matin, deux possibles acquéreurs, Patrick Drahi, propriétaire de SFR qui a déjà mis la main sur BFM, et le fonds MediaOne, lancé par Mathieu Picasse et Xavier Niel, le patron de Free. C'est une info BFM Business sidérante. Deux semaines après les attentats de Toulouse en 2012, M6 consacre une édition de son magazine « 66 minutes » à Mohamed Mera et se trompe en diffusant la photo d'un homonyme récupéré sur Facebook. Cet autre Mohamed Mera, qui n'étant rien un tueur, attaque la chaîne, réclame 100 000 euros de dommages et intérêts, son portrait ayant fait le tour du monde jusqu'en Chine. Alors Karim Rissouli, tous les dimanches, vous récapitulez la semaine politique. Et bien ce matin, dans l'instant même, je vous propose de commenter la semaine médiatico-politique. « On a reçu plusieurs candidats de la primaire de la droite et du centre, et on ne peut pas dire que les émissions étaient une réussite. C'était la foire à la langue de bois et aux éléments de langage. Pour tout vous dire, on voulait arrêter de recevoir les politiques. Et puis on s'est dit, il n'y a pas de raison, on l'a fait avec la droite, on va persister avec la gauche. Mais différemment. On a établi un questionnaire et on le soumettra aux candidats de la gauche. » Yann Barthès, quotidien sur TMC. C'était lundi. Un seul questionnaire pour tous. Karim Rissouli, réaction ? « Je trouve que ce qui était étonnant, c'est qu'il ait voulu recevoir les candidats de la droite dans un format assez classique. C'est peut-être pas le rôle de quotidien qui parle de politique très différemment. Donc je trouve ça bien qu'il… » « Qui rééquilibre. » « Oui, je trouve ça très bien. Non, mais c'est très bien qu'il le fasse avec la gauche et c'est normal. Après, moi, si je regarde quotidien, ce n'est pas forcément pour avoir une émission classique avec une interview classique. Donc je trouve ça très bien. Yann Barthès le fera, à mon avis, très bien. Je n'ai pas regardé jusqu'à maintenant. » « Alors, il y a eu d'abord à mon lundi, Payon hier soir et manifestement, comme c'est toujours le même questionnaire, êtes-vous prêt à être président de la République, êtes-vous prêt à assumer la guerre, êtes-vous prêt à tuer par exemple ? Comme c'est toujours le même questionnaire, eh bien ils vont être de plus en plus préparés. C'était évident hier soir avec Payon à y répondre. » Mardi, Stéphane Albu, patron du Parisien Aujourd'hui en France, renonce à utiliser les sondages. Il l'a annoncé ici même dans l'Instant M. Même le Washington Post a repris cette information. C'est dire si ça a été une déflabération. Réaction ? « Je trouve ça passionnant. Dans ces politiques sur France 5, on s'est nous aussi un peu fait avoir par les sondages. Enfin, on est responsables aussi. Mais on a fait des sujets sur les favoris de la primaire de la droite. Résultat, on avait fait moins de sujets sur François Fillon que sur Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, ce qui n'était pas forcément normal. Après, je trouve que c'est très bien s'ils arrivent à tenir cette politique. Ce matin, ils l'ont fait dans la une du Parisien sur le vote ouvrier. Et aucun sondage à l'appui. Et leurs reporters sont allés à la sortie des usines. Dans le Nord, dans l'Ouest, dans l'Est. Et ils disent que le vote ouvrier est plutôt Mélenchon, plutôt Marine Le Pen. Et que Macron peut se faire une place aussi. C'est hyper intéressant. Je rappelle donc votre double casquette, puisque vous êtes également dans l'émission Politique de France 2, qui elle, va beaucoup plus loin. Non seulement elle s'appuie, elle commente les sondages. Mais en plus, elle sonde les téléspectateurs en direct pour mesurer en direct l'impact de ce qu'a révélé le candidat. Et en plus, c'est moi qui m'incolle. Voilà. Et c'est un sondage Harris Interactive. Mais je pense que c'est peut-être un peu différent de sonder sur est-ce qu'il a été convaincant, pas convaincant, l'invité pendant deux heures. Je pense que les résultats peuvent être intéressants. On sait si le mec a fait une bonne ou une mauvaise émission. Savoir si François Fillon perce dans une primaire dont on ne connaît même pas le corps électoral, c'est plus compliqué. Est-ce qu'on ne voit pas là une volonté de la télé de se rassurer elle-même, de mesurer sa propre impact plus que celle de son invité ? Quand on fait des sondages à la télé ? Comme ça ? Oui, c'est possible, c'est possible. Parce qu'on se dit aussi en fin d'émission, est-ce que ça va marcher demain ? Ah, le sondage était bon, peut-être que ça a corréé l'audience de demain. Mais en tout cas, je trouve que c'est une information extrêmement importante. Alors, on continue la semaine médiatico-politique. Mercredi, événement. Le youtubeur Jean-Luc Mélenchon était l'invité de Léa Salamé sur France Inter. On ne va pas l'entendre ? Non, on ne va pas l'entendre. On l'a déjà entendu hier. Qu'est-ce qu'il a dit alors, Jean-Luc Mélenchon ? Peu importe, la question c'est, on reçoit un youtubeur ou on reçoit un homme politique ? On reçoit un présentateur en guerre avec les médias et les journalistes. Je pense que sa stratégie est quand même passionnante, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir créé sa chaîne de télé. 150 000 abonnés. Ce qu'a fait Podemos en Espagne est un exemple pour lui. Leur chaîne de télé, la Tuerca, est un succès énorme. Après, c'est à lui de nous dire, on va parler du système peut-être après. Jean-Luc Mélenchon combat ce qu'il appelle le système lui aussi. Donc, de deux choses l'une, soit, c'est peut-être lui quelqu'un entre deux chaises. Soit il est en dehors du système et il fait ses émissions sur ses chaînes à lui. Soit il vient dans les émissions du système, à la radio, à France Inter, à Europe 1, ailleurs. Dont il aurait quand même un peu besoin, c'est ça ? Dont il a évidemment besoin. Et il viendra aussi sur France 2. Eh ben, on va voir. Allez, jeudi. C'est ce soir, Manuel Valls, invité de France 2. La dernière fois que vous étiez, Karim Rissouli, face à Manuel Valls, invité de France 2. Vous lui avez proposé de lire lui-même des tweets méchants ou des tweets gentils le concernant. Je pense que la politique, ce n'est pas du spectacle non plus. Bien sûr, nous vivons tous avec les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas du spectacle. Manuel Valls, c'est une séquence d'autodérision pour se détendre, je vous l'avais dit. Oui, mais on peut se détendre. Mais dans le moment qui vient, moi, je reste ce que je suis. Je dis attention. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est vraiment pas une obligation. Attention à tout ce qui dévalorise les responsables publics. C'était il y a 18 mois. Vous vous êtes expliqué ensuite, en coulisses, à la sortie de l'émission ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je vous dis que ce soir, il n'y en aura pas de min tweets et de tweets gentils ou de tweets méchants. C'est une bonne leçon aussi pour moi. Alors, peut-être que ce n'était pas une bonne idée, que le personnel politique français n'est pas prêt à ça. Après, c'était après deux heures et demie d'émission. Pour faire un tout petit peu de pédagogie, vous vouliez adapter une séquence américaine à laquelle Barack Obama, c'était lui-même qui était très drôle et qui montrait beaucoup de second degré et d'autodérision de la part de Barack Obama. Si Barack Obama venait ce soir sur France 2, je lui aurais peut-être fait. Avec Valls, je crois que j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire. Et peut-être que ce n'est pas la place dans une émission politique, je n'en sais rien. Mais voilà, c'était après deux heures et demie d'émission, on parle des programmes, des idées. Voilà, ce n'était pas bien grave. Voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Manuel Valls, lendemain de sa déclaration de candidature à la présidence de la République, s'adresse à des journalistes, donc à des confrères. C'est vous, je le cite, qui êtes enfermé dans le système. C'est vous qui représentez le système, ce dont, précisément, ce système dont les Français ne veulent plus. Cette sortie a fait suite à celle de Nicolas Sarkozy, à celle de François Fillon. Les journalistes, désormais, c'est l'élite. Je trouve ça un peu fort de la part de certains hommes politiques qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Que des gens qui sont éloignés de la politique, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, ou qui sont en province, chez eux, éloignés des centres de décision, éloignés des grands médias, comme là où on est ce matin, pensent qu'il y a un système qui s'entend et qui a un même objectif, je peux le comprendre. Ça n'est pas vrai, je leur dis, mais je peux le comprendre. Que des gens qui ont été conseil de communication de Lionel Jospin à Matignon, qui ont passé eux-mêmes du temps en tant que Premier ministre à Matignon, qui ont été ministres de l'Intérieur, qui sont là depuis des années, jouent à ce jeu-là, je trouve ça un peu fort. De la part de Manuel Valls, vous pensez que c'est une posture à la mode ou que c'est une conviction ? Je pense que c'est la même chose chez Emmanuel Macron et je pense que c'est évidemment la même chose chez Nicolas Sarkozy. C'est une conviction de penser que ça va rapporter des voix, ça c'est sûr. De penser qu'il y a un système dont ils ne feraient pas eux-mêmes partie, je trouve ça un peu fort. Alors justement, votre rôle dans l'émission politique, c'est de sortir l'invité de l'interview faite par les journalistes. La séquence s'intitule « Prise directe », l'invité fait face à trois de nos concitoyens. Alors j'imagine que vous avez un petit peu de culture médiatico-kathodico-politique. En tout cas, ça fait 25 ans que la télévision s'échine à mettre en scène ce type de confrontation. Ça a démarré au début des années 90, évidemment. Et l'idée, depuis cette époque-là, c'est de réduire la distance entre l'élite dirigeante et le peuple. Est-ce que cet exercice auquel vous vous pliez, encore une fois, vous n'êtes pas le premier, est-ce qu'aujourd'hui, il prend une autre dimension, précisément quand les politiques s'échinent à mettre les journalistes du côté de l'élite pour, eux, mieux se placer du côté du peuple ? Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce soir, c'est moi qui serai placé à côté du peuple, à côté des Français qui seront en plateau. Et l'invité en face. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Quand on a... Alors François Fillon, je ne joue pas à ce jeu-là. Il a joué un peu à la fin de sa campagne. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Il a cédé lui aussi. Quand on le met face à des Français, par exemple, j'étais face à une Française lesbienne, mariée, qui a eu deux enfants en PMA. Et qu'il est obligé de lui dire, les yeux dans les yeux, si moi, j'étais président de la République, si j'avais été président à l'époque, vous n'auriez pas eu vos enfants. Votre femme n'aurait pas pu les adopter. C'est intéressant. Il ne peut pas jouer à la collusion avec ce peuple avec lequel il n'est pas d'accord. Voilà, je pense que oui, ça prend une place un peu différente. Alors évidemment, l'idée, c'est d'introduire une capacité d'interpellation, d'introduire de l'avis, de l'émotion aussi, de déplacer la nature des questions. Pas que l'émotion. Je déteste ce terme de vrai Français. De vrais gens. De vrais gens. On est tous des vrais gens. Même le président de la République est un vrai gens. J'ai reçu 90 mails d'auditeurs et ils ont bien raison. La vraie question quand même, Karim Rissouli, c'est qu'est-ce qui reste d'authentique puisque tout ça est mis en scène ? Par exemple, Manuel Valls, il a été récemment interpellé, sans préparation, comme ça, dans la rue, au marché. C'était samedi 17 décembre à Paris et ça a donné ça. Vous avez fait 49, 3, 6 fois et maintenant, vous oubliez ce que vous avez fait. Je veux que ça, il n'accepte pas de votre part. Il n'y a qu'un intérêt qui vous intéresse. Des formes de la haute, travail qu'il fallait l'abolir. Ça, ça aurait été de la pratique démocratique. Facile maintenant d'abolir le 49, 3. Et c'est là qu'on entend « au revoir madame, au revoir madame ». C'est vraiment circulé, j'ai rien à vous répondre, à vous qui dame. Si il lui dit ça sur le plateau de France 2 ce soir, elle ne sera pas là. Il écrit. Il doit lui répondre, il ne peut pas dire « au revoir madame ». Il est à 10 minutes face à elle pour lui répondre. Donc si, ça a toujours du sens. Après, tout n'est pas mis en scène. Manuel Valls ne connaît pas l'identité des trois Français qui vont lui parler ce soir. Donc ça, c'est différent. Que les gens qui nous écoutent sachent que les gens ne sont pas préparés avec l'invité politique. Ils sont trouvés par nos journalistes de la rédaction de l'émission politique. Ils sont trouvés dans les magazines des rédactions, régionales, nationales, dans la PQR. Et le fait que l'invité ne les connaisse pas, c'est extrêmement important. Il connaît les thématiques, pour être parfaitement honnête. Il ne connaît pas l'identité, le profil précis. Alors, les thématiques, c'est l'autre écueil. C'est la question du casting, de la représentativité, de ce que Pujadas et Salamé appellent « attention, voici les Français, voici les Français, ils sont trois, voici les Français ». Alors, quand la télé veut produire pour l'occasion un jeune, un chômeur, un entrepreneur, un agriculteur, ça devient un jeu de rôle d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas de réduire chaque individu à une fonction archétypale, alors qu'il est lui-même un individu beaucoup plus complet ? Je vous fais écouter ce qui s'est passé. Et pourtant, c'était très intéressant, mais en même temps révélateur, entre Alain Juppé et le youtubeur que vous avez choisi pour représenter les jeunes, John Rachid. Je les ai vus dans le reportage « Les jeunes avec Juppé ». Ils sont jeunes ? Oui, mais ils sont jeunes, il n'y a pas de problème. Mais ces jeunes-là, on les voit nulle part. Moi, c'est 2% de la population. Dans mon équipe municipale, j'ai un jeune conseiller municipal. Il n'a pas 40 ans, lui. Alors, on va prendre un vrai jeune. Il doit avoir une trentaine d'années. C'est encore un vieux, peut-être ? Non, non, c'est mon âge. Il s'appelle Hassine Ouimi. Eh bien, je ne sais pas, il vous ressemble vachement. Il a même la même barbe, vous voyez. Aïe, 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 non. Pourquoi ? John Rachid a dit le lendemain « Moi, j'étais content d'être invité en tant que jeune ». C'est là où on voit bien qu'il doit remplir une fonction. Pas de bol, j'ai été ramenée au fait que j'étais arabe, ce que je ne voulais pas. Pour une fois qu'on invitait un arabe, pour autre chose que pour faire l'arabe de service. C'est vachement révélateur, parce que ça montre bien cette question de la fonction qu'on doit remplir quand on est invité sur un plateau. Oui, c'est compliqué. Alors, peut-être qu'inviter un jeune, c'est trop vague et que ce n'était pas forcément un bon casting. Inviter un agriculteur qui a un problème précis. Inviter un imam face à Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a une obsession de l'islam chez Nicolas Sarkozy. Inviter, encore une fois, cette femme qui a eu deux enfants en PMA, ce que François Fillon veut abroger. Je trouve que leur but n'est pas d'incarner toute la France, mais on se base sur le programme des candidats. On prend leur programme et on se dit, tiens, sur ça, 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 ça va impacter la vie des Français. C'est pour ça que John Rachid, c'est un bon exemple. Ce n'est pas forcément le bon casting et le bon profil. En revanche, quand on touche à une problématique, à une idée précise du programme de l'invité, je trouve que ça fonctionne en général. Et en même temps, vous avez réussi à révéler quelque chose. C'est-à-dire que la maladresse d'Alain Juppé, quand il lui répond, c'est quasiment Jacques Chirac face aux jeunes dans cette fameuse émission de télé sur le référendum de la Constitution européenne. Mais ce n'était pas l'objectif du tout. Et en même temps, ça marche. Oui, ça marche. Et en même temps, ça marche. Donc, même malgré nous, ça marche. Voilà, allez, France 5, l'émission C'est Politique, c'est le dimanche. Elle fonctionne vachement bien. J'étais justement en train de dire que ce générique fonctionnait vachement bien. Donc, Karim Rissouli, France 2, Karim Rissouli, également France 5. Alors là, plus d'invités politiques en majesté, on est passé à autre chose. Ma première question, c'est, vous commencez par un récap de la semaine. Comment est-ce que vous évaluez le niveau d'information et de mémoire de l'information du téléspectateur de France 5 ? On commence par l'actu du week-end. Oui. Et ensuite, on a un format qui s'appelle la semaine politique. Je le lance en disant que c'est le meilleur et le pire de la semaine. Donc, ça n'a pas vocation à incarner toute la semaine. Mais on sent bien que vous êtes extrêmement pédagogique. En fait, on sent bien, en vous regardant, que le public finalement n'a pas tant absorbé que ça d'informations politiques. Et pourtant, elle est partout, elle est tout le temps et on a l'impression qu'elle est surabondante. C'est vrai, je vais vous faire une confidence. Moi, j'essaie... J'ai avant été journaliste politique en service politique. J'étais surinformé sur le moindre fait du moindre parti qu'on ne connaît même pas. Aujourd'hui, j'essaie, même moi, de prendre un peu de distance par rapport à ça. Je lis évidemment la presse. Je m'intéresse toujours autant à la vie des partis. Mais j'essaie de ne pas être surinformé pour ne pas être blasé. Et je pense qu'on a effectivement un devoir de pédagogie qui est énorme, énormissime. Que sur France 5, les gens qui nous regardent aussi ont envie de ça. Ont envie d'apprendre des choses et qu'on leur raconte et qu'on leur décrypte la politique. C'est-à-dire que vous faites de la politique une matière. Une matière. Donc, c'est ni des blagues, ni de la raillerie. On se demandait comment on pouvait y échapper, puisque c'est devenu absolument partout. Ni un débat d'éditorialistes qui se surchauffent et qui se chargent des poux. Donc, vous faites de la politique une matière qu'on décortique sous toutes ses facettes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Parce qu'il y a quelque chose qui prime dans cette émission, mais elle prime partout. C'est l'analyse de la com-politique, ayant totalement supplanté l'analyse de la politique elle-même. C'est vrai. En année présidentielle, c'est compliqué d'y échapper. Parce qu'une année présidentielle, c'est une année où la stratégie politique prend plus de place. Après, c'est vrai, on essaie quand même. Il y a Thomas Négaroff, historien qui est ici à France Info, qui amène un éclairage historique. Et là, on n'est pas dans la com-politique. On a un enquêteur qui est Luc Hermann, qui est le producteur de première ligne et de cache-investigation, qui essaie de nous ramener un peu des choses autour des lobbies, des conflits d'intérêts. Et même, vous allez chercher beaucoup d'images. Il y a des magnétos sur... Oui, mais c'est vrai, on a pensé dans les premières émissions qu'on avait fait trop de com et de stratégie politique. On a essayé de rééquilibrer ça. Et vous verrez en 2017 qu'on va s'intéresser davantage au programme aussi des candidats, pour ne pas tomber dans cet écueil. Merci beaucoup, Karim Rissouli. Donc je récapitule vos différentes casquettes, ces deux chaises sur lesquelles vous êtes assises. Émission politique ce soir après le JT de France 2, ce sera Manuel Valls. C'est politique dimanche, France 5, 18h30. Votre invité ? Alistair Campbell, l'ancien spin-doctor de Tony Blair. Classe ! Pas mal. A dimanche ? Bonjour Alier Rébéi. Bonjour Sonette de Villers. Alors, grand bien vous fasse. Vous avez un physique de jogueuse, je trouve. De jogueuse ? Vous courez ou pas ? C'est très très mal me connaître. C'est vrai. No sport. C'est vrai, on ne dirait pas. Ce matin, on se demande après quoi courent les joggeurs. Dites-nous pourquoi vous courez, quelles sont vos motivations, quelles sont les satisfactions que vous éprouvez quand vous chaussez les baskets ? 0,1, 45, 24, 7000.